... Et cet invité, c'est Gabriel Loira. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Avant toute chose, vous êtes sans doute le plus jeune invité qu'on a eu pour l'instant sur le plateau de la matinale. Vous avez 17 ans, vous êtes lycéen Rosa Parks, qui est un établissement à La Roche-sur-Yon. Et vous êtes l'oréat vendé du concours Bien parler pour réussir. Alors, avant de rentrer un petit peu dans les coulisses de cette prépa du concours, moi je voudrais savoir en quoi ça consiste exactement. C'est un concours d'éloquence ? Alors oui, c'est un concours d'éloquence qu'on prépare dans les lycées de La Roche-sur-Yon, dans les lycées du département et normalement dans tous les lycées de France, puisqu'il y a une finale nationale qui se tient à Paris, mais qu'il n'y a pas eu cette année. Et donc, c'est les professeurs qui, au sein du lycée, nous proposent de passer le concours ou pas. C'est volontaire en fait, c'est du volontariat, ça ne vous est pas imposé ? Non, non, absolument pas. Et donc, c'est mon professeur d'histoire qui m'a proposé de passer le concours. Et alors donc, au début, je n'étais pas partant, je n'y suis pas allé. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait une, deux séances, j'ai commencé à écrire, j'ai passé une première épreuve à la mairie de La Roche-sur-Yon, qui était une sorte de demi-finale, si vous voulez, et une deuxième à la préfecture, qui était une sorte de finale départementale. Alors, ce que je comprends dans vos propos, c'est qu'il y a quand même une sacrée préparation, parce que vous vous dites, je suis allé à une ou deux séances, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant de se lancer concrètement dans le concours, vous vous préparez à écrire, à bien parler ? C'est ça, en quelque sorte, on avait des cours de coaching au lycée déjà un petit peu. On écrivait, on partageait avec les amis, avec les professeurs, on montrait un peu ce qu'on avait préparé avant de passer. Et ensuite, il y avait une sélection, entre guillemets, dans le lycée, où on passait les uns devant les autres, et on en retenait deux ou trois qui étaient présentés à la finale de l'agglomération, puis à la finale départementale à la préfecture. Alors, l'inspiration, elle ne vient pas comme ça dans le vide, il y a un thème, c'est ça qui est imposé, oui. Cette année, c'était l'altruisme, c'est ça ? Est-ce que le thème a justement fait partie des critères qui ont fait que vous vous êtes lancé ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parlait ? Et donc, vous vous êtes dit, là, je vais pouvoir me démarquer. L'altruisme, on n'a pas eu le thème tout de suite d'abord. Ah, c'était surprise ! Oui, surprise ! Alors, on nous a proposé de faire le concours, on s'est inscrit, et on a eu le thème dans les ateliers de préparation. On nous l'a donné seulement après, peut-être à la deux ou troisième séance. Alors oui, ça tournait autour de l'altruisme, mais j'avais eu deux thèmes différents pour faire les deux discours. Le premier, l'agglomération, qui était quelque chose sur une notion assez vague de l'altruisme, un peu théorique, si vous voulez. Et à la finale départementale, c'était quelque chose sur Michel Serres. Exactement. Bon, alors, moi, j'ai une anti-sèche, alors je vais pouvoir lire le thème. C'était « Le progrès humain passe par l'altruisme ». Ça vous parle, c'est ça, hein ? Alors, mais j'avais jamais entendu parler de Michel Serres avant, donc j'ai fait beaucoup de documentation et après j'ai commencé à écrire, écrire, écrire. Alors pendant qu'on discute, on voit aussi un petit peu justement les images de votre prestation. Ça, c'était dans quel cadre ? C'était au niveau de l'agglomération ou c'était sur la finale départementale ? À la préfecture, oui. Et alors, le progrès humain passe par l'altruisme. Une fois que vous avez cette phrase, à vous de construire une sorte de démonstration. Vous devez déconstruire ou justifier cette citation ? La justifier, peut-être pas, parce qu'on doit prendre une position, c'est-à-dire qu'on peut être d'accord, ne pas être d'accord. Alors, ce qu'il faut, c'est défendre son point de vue, en fait, être le plus convaincant possible. Après, peu importe ce qu'on dit sur Michel Serres, c'est peut-être aussi beaucoup la forme qui compte et pas le fond. Alors, quelle forme, vous, vous avez utilisée ? J'ai travaillé sur la posture, sur les blancs, sur le ton de la voix. J'ai appris à travailler avec les mains, beaucoup. Et c'est beaucoup de choses que je ne savais absolument pas faire avant et que j'ai appris avec ce concours. Et ça vous fait une super préparation pour le bac, ça, non ? Oui, pour le grand oral, oui, c'est vrai. Oh non, presque pas, en fait, finalement. On a l'impression, quand on vous écoute. Je le vois peut-être pas comme une préparation, en fait. Le bac aurait été une préparation pour ce concours, je pense, parce que je le trouvais peut-être, il était peut-être un peu plus prestigieux que le bac qui est presque une formalité maintenant au lycée, je pense. Mais c'est sûr que cet exercice, c'est exceptionnel. Je pense que pas beaucoup d'élèves ont l'occasion de le faire et c'est formidable de pouvoir se lancer dans un concours pareil et on en ressort grandi, quoi. Pour l'avoir vécu, je suis tout à fait d'accord avec vous. Comment ça se passe maintenant, d'ailleurs ? Quelles sont les suites pour vous ? Eh bien, j'ai Parcoursup qui m'attend, les vœux, les choix. Alors, le concours, lui, s'arrête ici, il n'y aura pas de finale nationale cette année. Même pas en visio ou décalé, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir la possibilité de défendre votre titre vendéen à l'échelle régionale et nationale. Non, c'est un titre départemental. Mais c'est déjà bien, on est pas mal de lycéens quand même en Vendée. Et donc après, Parcoursup, et alors vous vous voyez dans quoi ? Eh bien, en faculté de droit ou dans une prépa scientifique, pourquoi pas, je ne sais pas encore. Ça vous a permis un petit peu d'affiner votre vision de l'avenir ou de votre vision de vos futures études, ce concours ? Eh oui, parce qu'on en parle après avec des membres du jury. J'en ai parlé un petit peu de mon orientation, des vœux que j'avais mis. Et c'est vrai que de par leur expérience, ils peuvent nous aiguiller un petit peu, nous voir. On a eu des discussions très constructives qui m'ont beaucoup aidé. Et j'ai réfléchi à deux fois avant de mettre la faculté de droit que je ne voulais pas faire avant. Et là, ça vous a un petit peu plus déterminé. Un dernier mot quand même pour tous les lycéens qui nous regardent, les collégiens, futurs lycéens. Il y en a pas mal des opportunités comme ça de concours qui demandent un investissement supplémentaire par rapport aux devoirs classiques ou à l'enseignement ou au parcours classique. Est-ce que c'est quand même quelque chose que vous recommandez ? Évidemment. Évidemment, je pense que c'est vrai que c'est un travail en plus qui demande une certaine préparation. C'est long, il faut écrire, écrire, répéter. Mais c'est un très bon coup de pouce et pour Parcoursup et pour l'expérience personnelle. C'est formidable de vivre ça. Et même si ça demande plus de travail, même si ça demande un investissement énorme, en plus du travail qui est demandé par le lycée, c'est quelque chose que je pense que je n'aurais pas l'occasion de refaire dans ma vie. Et si c'était à refaire, je le referais. Il ne faut jamais dire jamais. En tout cas, merci beaucoup, Gabrielle Loira, d'être venue sur le plateau de la matinale. Donc, pour ce témoignage, je rappelle que vous êtes le lauréat Vendée. Un des deux du concours Bien parlé pour réussir parce que quand même, il faut aller jusqu'au bout. Vous êtes deux à avoir été primés puisque Matteo Thomas, lui, c'est le lauréat. Il est du lycée Édouard Branly et c'est le lauréat dans la série professionnelle de ce concours Bien parlé pour réussir. Merci, Gabrielle, d'être venue en plateau pour en parler. Et donc, on aura sans doute l'occasion de vous revoir dans d'autres cadres où l'éloquence sera nécessaire. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501